bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de maximum boost aujourd'hui on va travailler principalement sur la partie donc train arrière et plus précisément donc sur le pont sur le différentiel je vais vous expliquer un petit peu ce qui va se passer aujourd'hui dans la 316 j'ai un pont donc un petit pont donc c'est un pont en 168 le problème de ce type de pont c'est qu'en montage turbo il risque de faire fusible très très rapidement du coup j'ai opté pour une deuxième solution qui est en fait le montage d'un pont de 324 tv alors pourquoi un pont de 324 tv je vais vous expliquer déjà donc c'est un pont donc de type 188 qui est un peu plus gros et le deuxième le deuxième point c'est qu'en fait j'ai sur mon ancienne enfin sur ma e46 sur la 330 ci turbo j'avais un autobloquant en fait de m3 3 litres qui avait été monté donc dans un carterre de 46 je vais pouvoir récupérer en fait cet autobloquant donc le m3 3 litres enfin le différentiel autobloquant de m3 3 est énormément de ce que j'ai pu voir à lire sur internet normalement les ponts de 36 ou de 30 sont les mêmes donc le lsd en lui-même l'autobloquant devrait pouvoir s'installer directement donc dans ce pont pourquoi aussi j'ai pris un pont 3 24 td parce que j'ai cherché en fait le pont avec le rapport de pont le plus long que je pouvais trouver parce que sur e30 c'est souvent des rapports de pont très très court le problème c'est que ça ça va pas motricer c'est ça va patiner tout le temps donc c'est pas vraiment très intéressant ce qui va se passer c'est que là en fait sur le pont 3 24 td il y a un 3 donc c'est un 3 25 donc ça reste court ce que je vois dans la dans la 3 30 j'ai un 2 81 de 3 30 d il n'y a rien de trop c'est ça ça passe plutôt ça passe plutôt bien mais mais sur e30 j'ai pas trouvé plus court que 3 25 j'ai cherché sur le tk sur du mur 4 etc alors peut-être que peut-être que j'ai pas bien cherché mais bon déjà 3 25 ce sera ce sera ce sera plutôt pas mal donc on va procéder au démontage du pont alors pour ce faire donc donc il ya des écouts donc en 17 à démonter et puis pour vidanger on va utiliser une h10 c'est du cipon c'est du h10 pour pouvoir directement en fait dévisser en les les écrous là pour pour la vidange et pour refaire la peau en nul voilà donc place au place au démontage ce que je voulais pas faire je l'ai fait je pensais qu'il était vide mais il était pas vide donc qui était encore rempli et j'en ai foutu partout c'est pas grave maintenant on va démonter donc tous les tous les boulons de 17 la dernière et voilà de retour j'ai nettoyé un petit peu parce que j'avais tout salopé du coup là on va procéder au démontage des c'est les portes tulipes là où derrière on a les roulements donc je vais démonté ça c'est du 13 c'est ça c'est du 13 c'est parti démontage du coup méthode forte faut pas trop chercher à comprendre et puis de biche idem de l'autre côté et voilà il est sorti sans l'abîmé impec voilà le des 40 c'est elle voilà le pont est vide alors bien faire attention donc de se rappeler en fait vous avez en fait des cales c'est des chiments en anglais donc c'est des cales c'est des espèces de comme des grosses rondelles avec une certaine épaisseur bien bien noté que cette partie là viendra ici qu'ils ont des cette rondelle là donc bien ici et pareil de l'autre côté vous avez une rondelle spécifique elles n'ont pas forcément la même épaisseur donc c'est important de bien les conserver exactement à l'endroit où elles allaient puisqu'on en aura besoin pour le remontage faut pas vous en mêler remettez les directement dessus comme ça il n'y a pas de problème possible donc là maintenant on va s'occuper donc de la partie démontage de la couronne donc là c'est pas très compliqué vous avez en fait des boulons en fait c'est du 19 donc on va les démonter à la et voilà ensuite pour sortir la couronne donc là j'ai commencé à la sortir le plus simple donc un petit bout de tube en acier et vous mettez des petits coups à chaque extrémité vous faites ça progressivement au fur et à mesure et là la couronne va tomber toute seule ce que je vais faire c'est que je vais juste remettre une vis rapidement en fait c'est parce que j'ai le je sais pas si vous voyez il ya le donc le la trigger will donc c'est l'espèce de deux roues en fait pour le pour le speed sensor pour le capteur de vitesse donc ça pour pouvoir sortir la couronne il faut évidemment que j'enlève déjà la roue pour ce faire je vais prendre un tournevis donc assez large faire attention à pas toucher les dents pour pas mettre un coup dans les dents donc un coup bien sec et ça doit sortir et voilà tac je vais enlever la vis je vais protéger autour pour que la couronne ne s'abîme pas en tombant et voilà donc là on sort le différentiel voilà et la couronne qui est dans un état ou quel je sais pas si on verra bien la caméra mais elle est vraiment impeccable voilà donc important ou bien la protéger à l'abîmer voilà et on met de côté alors pour ce qui reste du pont donc le pense que je vais faire c'est que je vais l'emmener donc pour sablage je pense bon je vais voir si je le fais à la main ou si je le fais sablée plus une petite peinture et ensuite on réinstallera donc le le différentiel à glissement limité donc l'autobloc de m3 du pont de 46 comme je voulais expliquer en début de vidéo je vais récupérer donc l'autobloquant qui se trouve dans ce pont de 46 donc ça c'était le le pont d'origine de ma 3,30 ci qui avait été modifié pour accueillir un autobloquant de m3 3 litres de 36 donc c'est un carter qui avait été réusiné on avait pu remonter le le l'autobloquant directement dedans et au passage on avait retardé l'autobloquant à 40% donc en clip c'était 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 vraiment génial etc le souci c'est qu'après quand je suis passé en fait en turbo juste avant le passage j'avais voulu tester un différentiel en 338 du coup j'avais récupéré un pont de 330i auto donc c'était un pont en 338 j'ai testé et quand je suis passé en turbo du coup il a commencé à montrer des signes de faiblesse et j'ai préféré pas remettre ce pont là j'avais peur de vraiment de le casser et bon ça commence à se faire rare un petit peu les lsd tout ça enfin les autobloques de m3 etc c'est pas ça court pas les rues on va dire donc d'occasion ça coûte cher donc j'ai préféré mettre de côté et du coup pour la e30 bah je vais pouvoir le récupérer et récupérer cet autobloque pour pouvoir le remonter en fait dans le pont de 3 à 24 td donc j'espère que c'est compatible mais d'après ce que j'avais vu sur le net c'est exactement les mêmes dimensions donc c'est un pont en 188 voilà le fond de 46 et du 188 car compact mais 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 voilà c'était pas le pont de fin c'était pas les internes d'eau et pour ceux qui voudraient savoir comment reconnaître un pont à glissement limité en l'occurrence là donc cet autobloc c'est pas compliqué quand vous tournez en fait la tulipe d'entrée au niveau donc de l'arbre de transmission les deux tulipes en fait côté cardan doivent tourner exactement dans le même sens donc là on peut voir que ça tourne exactement dans le même sens ça tourne dans ce sens là alors que sur un différentiel classique donc un différentiel de type open si vous tournez en fait la tulipe vous allez avoir en fait une type côté cardan qui va tourner dans le sens inverse de l'autre voilà c'est toujours bon à savoir et puis après sinon bas sur l'étiquette en général vous avez toujours une petite étiquette au cul où il ya marqué un s mais après ça on peut pas le garantir le plus simple c'est de tourner la tulipe et en deux secondes vous savez directement si c'est un pont autobloquant pas voilà je voulais vous présenter la bête le démontage de celui ci donc ce sera dans le prochain épisode donc donc voilà restez connectés abonnez vous liker ça fait plaisir et moi ça me permet de motiver pour faire vraiment d'autres vidéos parce que ça prend un temps fou et et voilà j'aime bien partager et j'espère que j'espère que ça fera plaisir à tout le monde voilà je vous souhaite une bonne soirée à tous ciao ciao